Et salut tout le monde, c'est Sadako et Serenity, comment vas-tu ? Je sais pas trop, je suis sur le type de jeu que je n'aime pas, donc voilà. Alors c'est un jeu très doux, c'est un warm-up, c'est pas encore un game show. Donc ce cher jeu, on reviendra sur sa polémique tout à l'heure, Hatred c'est un TPS, c'est un shoot quoi, développé et édité par Destructive Creations, c'est sorti le 1er juin 2015 sur Steam. Alors est-ce que c'est du Early Access ou pas ? Parce que j'ai du mal à savoir. Non, c'est pas du Early Access, c'est du jeu fini. D'accord, parce qu'ils voulaient le rendre disponible avant, ça a finalement pas été possible. Donc c'est un jeu qui est over Peggy Guigou, puisque c'est un adult only en fait, et c'est pour cette raison qu'on vous le diffuse sur Dailymotion ce soir en live. Pour la rediffusion, enfin pour la vidéo, on va essayer de voir si ça passe sur Youtube de manière cool, parce qu'on a pas envie de se manger un autre avertissement, des fois que ça soit interdit, je ne sais pas. donc en tout cas voilà pour le petit topo très technique. Donc Serenity et Eldred, est-ce que finalement, on peut peut-être répondre tout de suite à cette question, est-ce que Eldred méritait toute la polémique de ouf qu'on a eu sur lui quand les développeurs l'ont annoncé ? Euh, non, non, enfin, est-ce que le jeu est violent ? Oui, le jeu est violent. Euh, est-ce que ça méritait une aussi grosse polémique ? Franchement non. Ouais, peut-être pas. C'était, franchement c'était pas, parce que tout simplement le jeu, euh, le propos du jeu est dégueulasse, euh, éthiquement c'est dégueulasse, euh, néanmoins ce point-là, c'est pas à nous de le juger, c'est pas aux journalistes de juger si le jeu est, oui on peut dire qu'il est éthiquement mauvais, mais de là à boycotter un jeu, parce qu'il est éthiquement mauvais, je trouve que c'est un peu too much quoi, je trouve que c'est un peu too much quoi. Nous on est là pour dire si le jeu est bon ou pas, euh, on va pas se centrer sur la partie éthique, euh, ça c'est aux joueurs, à l'acheteur, qui doit décider si ça va aller en compte de ses, de sa morale ou quoi que ce soit, mais voilà, donc euh, on vous prévient, le jeu est éthiquement mauvais, on tue des innocents, c'est vrai, mais on va pas s'y attarder plus que ça, euh, en tout cas euh, je ne pense pas en tout cas. Donc voilà. D'accord. Est-ce que c'est un peu scénarisé, est-ce que euh, euh, t'as euh, enfin là on doit faire une mission, mais est-ce que t'as vraiment euh, enfin est-ce que c'est mis en scène de manière à vraiment choquer au niveau du scénario, ou est-ce que finalement c'est pas pire qu'un GTA ou qu'un Colosse ? Alors là, il y a la cinématique qui vient de se lancer, c'est la seule cinématique du jeu qui explique le jeu, donc euh, euh, en gros, l'histoire, euh, un mec pète les plombs, on sait pas pourquoi, euh, il veut se suicider, mais avant de se suicider, il veut tuer tout le monde qui voit et les apporter, voilà. Ouais, le scénario classique des meurtres, des meurtres massifs quoi, des tueries massives. C'est ça, donc c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un de très très aimable. Oui, il sourit d'ailleurs. Il sourit, il a la même coiffure que suicide, tout va bien. Il a un manteau et le Kitty, il a des chansons d'oral exploratrice. Ah ouais, c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un qui aime la vie et qui la, qui la vit au jour le jour très passionnément. Rires Donc, donc voilà, donc en fait le pitch du jeu, ouais, voilà, c'est en gros, c'est, c'est une excuse pour faire le plus gros massacre possible. Ouais. Imaginable. Donc voilà. Euh... Du civil quoi. Ouais. Ouais. Alors, bah justement vous allez en voir dans pas longtemps, des civils mourir. Euh... Qu'est-ce que je peux dire ? Oui, donc ce que je vais dire tout de suite, d'entrée de jeu, le jeu est moins violent que ce que les développeurs ont essayé de nous faire croire, ou en tout cas ce que les journalistes ont essayé de nous faire croire. Alors... Bah disons que, si tu permets, je te coupe vite fait la parole. Oui. Je vais quand même expliquer rapidement la polémique qui s'est passée autour de Hatred. Il y en a, il y en a eu deux. Alors, la première polémique, c'était vraiment la bande-annonce, puisque effectivement, les développeurs l'ont fait passer pour un simulateur de tuerie massive. Je pense qu'ils en ont rajouté aussi, parce qu'une polémique, c'est aussi une pub gratuite. Euh... Et surtout... Et surtout, et surtout, et surtout, et surtout, ce qui a vraiment fait tâche... Alors ça, je vais pas mener d'investigation, parce que c'est vraiment pas notre taf et ça m'intéresse pas. C'est que, apparemment, les développeurs seraient très très proches d'un parti d'extrême d'extrême néo-nazis. Enfin, c'est... Ils auraient des liens très proches avec des choses un peu obscures comme ça. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Oui, nous, on s'en branche. De toute façon, puisque... Voilà, c'est un jeu. C'est un jeu vidéo. Après... Tant que les idées fascistes ne se transmettent pas dans leur jeu, je vois pas le problème. Voilà. De toute façon, vous n'allez pas financer le nouveau Dash avec Hatred, si vous l'achetez. Donc... Non, c'est... Enfin, c'était un peu... C'est un peu parti en cacahuète, en freestyle. Il y a vraiment eu des choses un peu... Un peu too much qui sont... Qui sont formées autour de Hatred. Et finalement, je pense que c'était un peu plus du... Du clickbait qu'autre chose, quoi. Oui, oui. Franchement, on peut le dire. Donc, voilà. Donc... Ouais. Donc là, on va peut-être rentrer dans le jeu en lui-même, peut-être, non ? C'était un peu parce qu'il y a des choses à dire. Donc, la première chose que l'on peut voir, la vue et la caméra est au-dessus. Un peu comme dans un Diablo ou dans un Aiken Slash. On contrôle donc la caméra avec la souris. On a un viseur rouge, je crois que vous le voyez. Ça, vous pouvez le changer dans les options. Vous pouvez changer la couleur et tout. Voilà. Ouais. Ouais. Le personnage en contrôle avec ZQSD, courir... C'est un peu comme un TPS, les contrôles, sauf qu'on a la caméra dessus. Donc, ça, c'est le premier point. D'accord. Là, je vais commencer, je vais directement rentrer dans un point négatif. C'est la caméra, justement, qui est beaucoup, beaucoup trop proche du... Enfin, elle n'est pas trop proche, mais on n'y voit que dalle. On n'y voit que dalle. Elle est mal orientée, tu vois. C'est vrai que l'angle de vision n'est pas terrible. Ouais. Non. Et moi, je n'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il y a des ennemis qui m'approchent. Je n'arrive pas à voir les voitures de police. Je n'arrive pas à voir, tout simplement. Et pourquoi est-ce que c'est gênant ? Parce que ça pourrait ne pas être si gênant que ça. C'est très gênant parce que, dans ce jeu, la physique est telle que, en fait, le moindre contact avec une voiture en mouvement, c'est one shot. C'est one shot. Ah ouais, d'accord. Donc, même si la voiture est à l'arrêt et qu'elle bouge un peu, t'es one shot. Ah ouais, t'es écrasé, quoi. Ouais. Bon, ça encore, on peut se dire, c'est pas trop grave. Mais si. Mais si. Parce que, attends, les développeurs, ils n'ont pas fait les choses à moitié parce que t'as pas de pointe. Enfin, si t'as deux points de sauvegarde que tu peux poser toi-même dans la partie. Et après, quand t'as fait tes deux points de sauvegarde, si tu re-meurs, c'est fini. Tu recommences le jeu depuis le début du chapitre. Donc, c'est chiant. Parce que le jeu est long. Les chapitres sont très longs. Surtout que, tu vois, il y a un truc un peu bizarre. C'est que, en fait, d'habitude, dans les jeux vus dessus comme ça, soit c'est carrément des écrans fixes, soit la caméra bouge en même temps que le personnage. Mais c'est que là, ton personnage, la caméra la suit assez lentement. Et le fait aussi, bon, on les voit un peu en transparence, les ennemis, quand ils sont derrière un mur. Mais c'est vrai qu'en point de vue lisibilité, ça aurait quand même pu être apparemment vachement mieux, quoi. Ouais, et d'ailleurs, j'en profite d'être dans la maison. J'en profite d'être dans la maison pour vous montrer qu'il y a aussi des bugs de caméra dans le jeu. Franchement, il y a des gros bugs de caméra. Par exemple, là, on est au-dessus de la maison. On voit qu'il y a des jeux en dessous, mais c'est flou en fait. Enfin, c'est brouillon. On ne sait pas quand est-ce qu'ils montrent. On ne sait pas quand il descend. Enfin, c'est mal foutu. On n'est pas très bien renseigné. Et ça, c'est vraiment gênant. Surtout quand tu joues dans les modes effectués plus élevés. Parce que là, ils font vraiment très très mal. Ça, c'est un gros problème. Le deuxième gros problème du jeu, Célia. Célia. Parce qu'on a fini la caméra. Donc là, on va directement dans les points négatifs. Célia. Comme vous pouvez le voir ou que vous allez pouvoir le voir, il y a un ennemi. Enfin, il y a un civil qui me bloquait la roue dans l'escalier. Il a des pops. Il a disparu. Il a disparu. Et ça, c'est des bugs qui arrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, par exemple, je suis au-dessus. Il y a des policiers qui arrivent un par un en montant l'escalier. Et ils ne viennent pas en plusieurs. Ils ne prennent pas en tenaille. Mais tu ne sais pas vraiment où ils sont ? C'est vraiment étrange. Mais je ne comprends pas pourquoi, d'abord, ils ont choisi les développeurs de mettre une vue comme ça. Je ne sais pas qui t'a choqué. J'aurais mis ça en FPS. Oui, je ne sais pas. C'est gênant. En tout cas, là, il y a vraiment des gros problèmes. Et ça, ils doivent, pour leur prochain jeu, ils doivent changer ça parce que ça ne va pas du tout. Ensuite, pour rebondir un peu sur la polémique que tu avais expliqué au début, les gens étaient là. Oh, I'm shocked. C'est vraiment très, très violent. On voit des gens mourir. Alors oui, on voit des gens mourir. Mais franchement, il y a quelques cinématiques qui sont un peu gores. Comme là, par exemple, je viens de planter mon couteau dans le cœur d'une dame. Là, c'est un peu violent. C'était pour faire une césarienne à la vie normale. Mais ça ne va pas plus loin que ça, tu vois. Et c'est là que je me dis, bon, ouais, alors ouais, c'est OK. Ça provoque, ça provoque, mais ça provoque, ouais, ça provoque pour provoquer, quoi. Et puis, c'est à moitié en noir et blanc, en plus. C'est en noir et blanc. Oui, donc voilà. Et il n'y a pas beaucoup de sang. Il n'y a pas tant de sang que ça. Et surtout, surtout, comment dire, l'IA est tellement conne qu'on n'arrive pas à avoir d'empathie pour l'IA. Donc, on tue des gens, on pourrait tuer des moutons, ça serait pareil. Ce serait pareil. Si ça avait été des zombies, ça n'aurait pas été foncièrement différent. Non. Ta BacheBache qui nous dit, Serenity, il faut débloquer les points de respawn pour ne pas se retaper le niveau du début. Ouais, c'est ce que j'ai dit. En fait, tu as deux points de respawn que tu peux faire. Par exemple, là, j'ai nettoyé la baraque où il y avait justement la fête, là. Il demandait justement de gâcher la fête, je viens de le faire. Donc, j'ai reçu un point de token que je peux utiliser pour respawn, tu vois ce que je veux dire. Là où je suis, donc ça c'est bien. Mais il n'y en a que deux, en fait. C'est-à-dire qu'après, si tu meurs trois fois, c'est fini. Ouais, c'est fini, tu en fais tout. Donc, c'est ça que je voulais dire, en fait. Ouais, d'accord, ok. Et alors, je vois, j'ai bien raison de le dire. Il y a deux points de token, mais ils ne sont pas suffisants dans le problème de difficultés extrêmes. Parce qu'à cause de tous les bugs, ton perso prend très cher. Donc, la barre de vie, elle est en bas. Vous la voyez en rouge, la grosse barre qui est en dessous de mes armes. Il faut savoir que tu n'as pas le moyen de récupérer ta vie dans le niveau. En fait, il y a un seul moyen pour la récupérer, c'est de faire des exécutions seules. C'est pour ça que je fais tout le temps des exécutions seules, c'est pour récupérer ma vie. Ok. Comment te dire ? Alors, les exécutions seules, vu que c'est le seul moyen de récupérer de la vie, tu le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah ouais, ça force un peu, enfin c'est logique, c'est dans l'esprit du jeu, nous aussi. Mais tu le fais tellement souvent, et les exécutions, c'est tellement toujours les mêmes, qu'à la fin, tu en as marre, et tu désactives les exécutions dans le menu pour que ça aille plus vite. Ouais, d'accord. C'est ce que j'ai fait. Tu n'as pas la cinématique. Non, à la fin, ça m'a saoulé, parce que tu t'es bloqué à chaque fois avec la cinématique. En plus de ça, les sites réalistes, ouais, pourquoi pas. Mais là, le truc, c'est quand tu es en cinématique, les policiers, par exemple, peuvent me tourner autour, mais tu ne peux plus me tirer dessus. Je suis en avance. Ah ouais, ok. Qui rend la chose encore plus bidon, donc ce n'est pas très pratique. Sinon, bah ouais, il y a quand même des points positifs au jeu. Pardon, je suis en train de m'éloigner. Je voudrais bien qu'on parle un peu des graphismes, moi, parce que ça a l'air joli comme ça. Bon, vu de dessus, moi, ce n'est pas l'affichage que je préfère dans les jeux vidéo, mais je trouve ça un peu anti-immersif, souvent. Mais ça a l'air de se tenir quand même. Est-ce qu'au final, il y a une mention Unreal Engine 4 ou est-ce que vraiment Epic ? Non, ils l'ont enlevé. Ils l'ont vraiment enlevé. Ils l'ont enlevé parce qu'ils ont trouvé que le jeu n'était pas en accord avec la politique de l'équipe d'Unreal Engine 4. D'Epic, ouais. Écoute, bon, ça, écoute, ça, c'est leur problème. C'est pas le nôtre. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais, enfin, d'un côté, je trouve ça abusé parce que merde, ils achètent une licence pour tourner sous le moteur et t'as pas le droit d'afficher son nom parce que ton jeu est un peu trop violent. Ça, ça fait pareil. C'est bizarre, quoi. Ouais, ouais, ça, c'est bizarre. Après, le moteur Unreal Engine 4, justement, vu que tu veux parler des graphismes, il envoie du pâté dans la destruction de décors. Je ne sais pas si vous avez pu voir, elle est énorme. Ouais. Les effets de flammes, elles sont géniales. Franchement, ça, il n'y a pas à dire. Ils ont vraiment fait du bon travail là-dessus. Les décors sont un peu standards, par contre. Ça, bon, ça se répète souvent, les mêmes maisons, les mêmes personnages. Ouais, c'est un peu, c'est très très sombre, du coup, c'est pas très sexy à regarder, quoi. Non, non, c'est énervant aussi. Et ça, c'est un point, au début, on trouve, waouh, c'est joli. Enfin, c'est joli. C'est beau, c'est bien fait. Ouais, il y a une ambiance un peu jeu d'auteur, comme ça, avec l'effet noir et blanc. Sauf que cette ambiance jeu d'auteur, à la fin, quand tu joues 3-4h, à la fin, t'en as marre de jeu d'auteur. T'as envie de voir, t'as pas envie d'avoir un jeu d'auteur. C'est un peu les Sims en noir et blanc, quoi. C'est ça, oui, les Sims en noir et blanc, quoi. C'est ça, oui, les Sims en très violent, alors. Là, c'est pas un bébé que tu fais nager dans une piscine en enlevant l'échelle, mais bon, c'est... Enfin bon, c'est violent. Bon, il y a un truc qu'on n'a pas dû aussi, c'est qu'on peut prendre des véhicules. D'accord. Là, moi, je me suis dit, c'est un super point positif, ça dynamise un peu le tout. En fait, non. Tu peux pas, genre, te faire 50 personnes à la tondeuse ou autre truc comme ça ? Je sais pas. En tout cas, là où j'en étais avant, non, je ne pouvais pas encore. Ça, ça serait marrant, quoi. Non, ça, je ne pouvais pas encore. Branded, le retour. Après, je sais qu'on peut prendre des voitures. Alors, le problème des voitures, c'est que c'est... Bon, c'est maniable et tout, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que dès que tu rentres dans une voiture, tu as la police qui te poursuit. Mais un truc de dingue. Et le truc, c'est que le jeu, c'est un jeu un peu hollywoodien. Il tire trois fois dans la voiture, la voiture est en feu. Et voilà, quoi. C'est trop près, tu pètes avec, j'imagine. C'est ça, voilà. Donc, c'est pour ça, les voitures, en fait, tu rentres, tu les prends pour défoncer un truc. Mais après, tu sors vite en espérant ne pas te faire tuer dans le feu de l'action. Et là, je pense que vous avez pu remarquer un gros défaut du jeu, c'est que c'est lent et répétitif. On est en train juste de se balader dans la ville pour rien, mais bon. C'est ça, en fait, que tu vois, j'allais y venir. C'est vrai qu'en termes de gameplay, en dehors de la découverte choquante, entre guillemets, on a vraiment l'impression que tu vas faire ça tout le temps. Est-ce que tu as juste du run and gun ou est-ce que tu as quand même... T'as deux phases de jeu. T'as deux phases de jeu. Donc, t'as la phase run and gun où tu arrives dans la ville, tu fais coucou, c'est moi le papa. Tu tues tout le monde. Et ensuite, quand t'as fait tout ça, coucou, c'est moi le papa, t'as le sweat qui arrive. Et là, tu fais plus coucou, c'est moi le papa, tu vois, tu vas fure le sweat. Et c'est en fait un jeu chat de la souris. Tu fuis, tu tues, tu fuis, tu tues, tu fuis, tu tues. Donc, bon, c'est marrant deux secondes, mais à la fin, voilà. Ouais, c'est un peu lassant, quoi. En même temps, c'est vrai que, je ne sais plus si c'est Baj Baj ou Suicide qu'on dit ça, les décors, c'est Baj Baj et Décor sont entièrement destructibles, ce que ne fait pas 90% des jeux de Next Gen. Et c'est vrai que c'est vrai, ça, c'est un très bon point. C'est très très bien. C'est ce que tu as dit déjà. Je l'ai dit tout à l'heure, et franchement, ça c'est un super bon point. C'est une très belle démo technique pour l'Unreal Engine 4, ça, il n'y a pas de soucis. Néanmoins, j'aimerais bien qu'un jeu ne soit pas qu'une simple démo technique, mais son un vrai jeu, tu vois. J'aurais été bien que ce soit une belle démo technique et en plus de ça, ce soit un bon jeu. Finalement, tu vois, en te regardant jouer depuis dix minutes à peu près, j'ai vraiment l'impression qu'il manque quelque chose. Ce n'est pas assez frénétique, en fait, pour un jeu comme ça. Il aurait vraiment fallu des séquences de désengage massif, comme on peut avoir dans certains Shoot Them Up ou autres. Que là, vraiment, on te voit contourner, revenir et tout et tout. Je ne sais pas, il aurait fallu une sulfateuse énorme où tu puisses tous te les buter en trois secondes. Et ça, je n'ai pas trop l'impression que ça soit présent. Oui, mais c'est un truc qui manque bien dans le jeu. Donc là, je suis mort, j'ai fait exprès de mourir. D'accord. Non, non, je n'ai pas fait exprès. Mais c'était pour te montrer justement le système de tokens. J'ai pu utiliser un token pour revenir là où j'étais, donc dans la fête que j'ai détruite. Maintenant, voilà, c'est fini, j'ai plus de tokens, si je remercie, c'est fini. Je dois recommencer plus de tout début, voilà. Donc, voilà. Ouais, c'est ça le problème de jeu, c'est qu'il est répétitif à mourir. Et moi, ce n'est pas le côté éthique qui me dérange. Bon, après, je n'aime pas trop non plus. Enfin, tu le connais, moi, tout ça. Ce n'est pas trop mon style, mais ce n'est pas vraiment ça qui me dérange dans le jeu. Ce qui me dérange, c'est que moi, ça ne me dérange pas que le jeu ne soit pas éthique s'il aborde un scénario qui va avec un anti-héros charismatique, qui explique quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'il y a un truc, quoi. Oui, ça aurait pu être plus poussé. C'est un peu brut de décoffrage. Après, sur la répétitivité du jeu, c'est vrai aussi que je prends Dead Nation, par exemple, qui a un excellent run and gun aussi sur PS4 et PS3. C'est forcément répétitif, puisque tu avances, tu tues, tu avances, tu tues, tu avances, tu tues. Et le but, c'est de faire le plus gros score possible ou alors de terminer le niveau le plus rapidement possible. Ce qui sauve un petit peu Dead Nation, c'est qu'il y a un mode coopération. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ça n'a pas l'air. Tu ne peux pas trouver un pote dépressif non plus. Il n'y a pas de dépressif anonyme. Dans le jeu, il n'y a pas ça. C'est dommage, ça aurait pu être fun de dézinguer à deux. Ça aurait été pas mal. Mais c'est finalement assez répétitif et finalement, c'est triste à dire, mais j'ai l'impression qu'Eltrade est un jeu, tout ce qui est plus générique, si on retire sa campagne. Après, c'est le premier jeu que les studios font, donc on peut leur laisser une chance et se dire qu'ils feront mieux la prochaine fois. Ça, ce n'est pas un problème. Après, il y a encore deux points négatifs qu'on n'a pas abordés et que vous avez pu voir peut-être plusieurs fois dans le jeu. Quand un ennemi me colle, je n'arrive pas à le toucher. Même si mon viseur est dessus, mes balles passent derrière lui. Il faut que tu te recules, on a vu ça tout à l'heure. Ça, c'est un problème qui est assez énervant. L'autre problème qui est très énervant, et ça, c'est ce qui va énerver le plus de gens, c'est que le jeu est super mal optimisé. Et quand je dis super mal optimisé, c'est très, très, très mauvais. Dans le style, moi, ma Titan X va faire tourner le jeu actuellement à 32 fps. Oh la vache ! Ah ouais, carrément ! Là, c'est ce que je stream. Quand je ne stream pas, je suis à 50. Mais une Titan X qui fait tourner un jeu comme ça à 50 fps, voilà. C'est nul ! Vous avez compris maintenant. Et le problème, c'est que je ne suis pas le seul. Je suis allé voir d'autres Youtubers connus qui ont des 980, et eux, ils tournent à 30-40. Donc, si vous avez moins qu'une 980, bonne chance ! Bref, vous allez le faire tourner à 3 fps. Ou alors, il faut baisser les graphiques. Ou alors, il faut baisser les graphiques. C'est assez navrant. Ce n'est pas rare sur des petits studios que ça ne soit pas génialement optimisé, mais quand même, là, il y a du laisser aller. Est-ce que tu as trouvé, sinon, d'autres bugs, d'autres petites choses ? Ouais, il y en a plein. Alors, si tu veux, des voitures qui s'envolent, tu tires un coup de fusée à pompe, hop, elle part dans le ciel. C'était magnifique. Elle retombe après, bon, voilà. Si tu n'as pas de chance, alors la première fois que j'ai vu ça, j'ai rigolé. J'étais, ah, putain, c'est trop marrant ! Alors, je me suis approché pour voir ce que c'était passé, et je me suis pris la voiture dans la gueule. Bon, c'était moins marrant. C'était moins marrant à la fin. Excellent ! Donc, voilà. Et toi, je t'envoie une caisse dans la gueule. C'est ça. Deuxième bug, bah, j'ai vu un PNJ, je lui ai tiré dessus. Il a volé, j'ai tiré au fusée à pompe, il a volé, il s'est collé contre la façade d'une maison, et la ragdolle, quand on buguait, la ragdolle était dans le mur, donc c'était un peu, tu sais, l'araignée dans Evil Within, tu vois. Oui, 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 carrément ! Ça, j'ai vu des PNJ, enfin, le Moonwalk aussi, et puis se téléporter. Alors, aussi, très, très marrant, ça aussi, c'était vraiment le comble. Donc, j'ai tiré sur un PNJ, il est parti, il a respawn derrière moi, je me suis retourné, et en fait, il tournait autour de moi en rond, et je n'arrivais pas à le toucher. Bon, personne, tu es en train de tourner en rond sur lui-même, à 360 degrés, quand tu es en train de le tuer. Il ne s'arrêtait plus. Voilà, pas possible, donc c'était assez énervant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les grenades qui rebondissent quand il n'y a pas de surface aussi, il y en a plein. Ouais, d'accord. En fait, il y en a beaucoup, vous faites des bugs. C'est pour ça que je te... Enfin, moi, j'étais persuadé qu'en fait, le jeu est en early access. Mais apparemment, tu me dis l'inverse, donc s'il est en version définitive, j'espère quand même qu'il sera patché, parce que pour ceux qui vont l'acheter, c'est quand même pas cool. Entre la mauvaise optimisation et les bugs... Je ne sais pas si vraiment... Enfin, franchement, je ne sais rien du tout, si on est en early access ou pas. Mais de toute façon, si c'est un early access, c'est pas... Enfin, c'est des bugs qui sont... C'est des genres de bugs qui sont énervant à corriger, ça, tu vois. C'est dans le moteur et tout. Je vais aller voir, tout simplement. De toute façon, c'est un warm-up, hein. Donc, on fera un game show dessus quand tu auras terminé le jeu, parce qu'il y a peut-être des choses que tu n'as pas encore... Oui, oui, je vois un peu encore avancé. En fait, c'est marrant. Alors, il a 16 euros 66, je vois. Alors, veuillez indiquer votre date de naissance. Oui, c'est bon, je suis bien né en 1932. Succès Steam... À propos de ce jeu... Non, non, HTA Trade, non, c'est pas... Ouais, ouais. Il y a aussi un autre point que je vous ai souligné, les journalistes qui disaient que les civils ne se défendent pas. C'est complètement faux, hein. Dès qu'ils peuvent se défendre, les civils, ils se défendent, hein. Dès qu'ils trouvent des armes ou quoi que ce soit, ils te laminent, hein. Ils n'ont pas de pitié. D'accord. Donc, non. Bon, mais comme tu as dit, les PNG, en fait, ils sont tellement buggés que, limite, t'as envie d'être tué. Tu te dis, j'ai envie d'abréger leur souffrance parce que... C'est tellement mal foutu... Tu n'avais pas le droit de vivre. Que voilà, quoi. Après, la BO, la musique, elle est un peu inexistante. Elle ne serait pas tout le temps. Bah, pourtant, putain, il faudrait du Manson, du Korn... Bah, oui, c'est ça. Du système, du Craddle of Fills, des trucs comme ça, quoi. Bah, ça serait vraiment du hard metal, ça serait le rêve, quoi. Par contre, la voix est excellente du héros. Elle est bien grave et tout, ça pète, c'est quand même... Et c'est en français ou en anglais, du coup ? Non, en fait, c'est en anglais, mais tu peux mettre le jeu en français sous-titré. Ouais, ok. Alors, tu peux le voir dans le jeu, hein. Tu plus la faiblesse, salope. C'est le jeu qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a dit, hein. C'est le jeu qui l'a dit. Donc, voilà. Donc, le jeu est très, très vulgaire. Mais bon, ça, c'est normal, hein. Bon, c'est pas... Voilà, mer à boire. Et puis, voilà. Je pense que vous avez vu un peu le principe, euh... Alors, s'attendez pas à... Je suis désolé, petite princesse, mais je vais te tuer. On s'attendait pas vraiment à ça. Eh ben, écoute, euh... Est-ce que t'as d'autres choses à ajouter, ou est-ce qu'on a fait le tour de ce warm-up, euh... Euh... Si c'est l'initi ? Non, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, pour un warm-up, euh... Voilà, quoi. Est-ce que t'as une idée de la note finale que tu vas lui mettre, une fourchette ou un truc comme ça ? Ouais, ouais, ouais. À mon avis, je vais lui mettre un... Entre... 12 et 14. D'accord. Euh... Parce que je veux pas être trop méchant, parce que c'est le premier qui le font. Euh... D'un autre côté... Ouais, puis c'est quand même fun, c'est défoulant, quoi. D'un autre côté, je voulais féliciter d'avoir utilisé le moteur Unreal Engine 4 et de l'avoir exploité, euh... Euh... Dans ses plus... Enfin, comment dire... Un peu trop forts, vu que les cartels RAM, mais bon... Mais bon, voilà, quoi. Mais il faut... En fait, il faut pas les décourager, euh... Mais quand même, il faudrait qu'ils fassent peut-être un scénario un peu plus poussé, et peut-être un peu moins... Euh... Un peu moins provoquant juste pour faire de la pub, quoi. Ouais, c'est ça. C'était bien la première fois, euh... Voilà, c'était sympa, les gars. Euh... On a vu que vous êtes capables de faire des jeux bien... Maintenant, il faut peut-être passer autre chose, quoi. Parce que la deuxième fois, à mon avis, ça passera pas. Ça, euh... Non, je pense pas. Les joueurs vont encore dire, euh... Tiens, un jeu qui fait parler pour rien. C'est ça. Comme ça, donc... Donc, euh... Donc, euh... Donc, voilà. Que dirait Spicill ? Ah tiens, tu viens de tuer une armoire. Ah bon ? J'ai pas fait gaffe ! Oui, parce que quand... Quand tu as... Quand tu as exécuté la fliquette... Ouais. Euh... Ah mais elle est belle dans le jeu. Ouais, mais y'a que ça. Ouais. Et en fait, le jeu est plus drôle que choquant, en fait. C'est ça, le truc, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, je reviens souvent sur le jeu et je me poêle, mais je me poêle. Je te jure, je me dis, mais qu'est-ce qui va encore se passer dans le jeu ? C'est... Voilà. Voilà. C'est ça. Ok. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi, Serenity, pour ce warm-up de Headshade. Pas de problème. Et puis, on vous donnera rendez-vous dans quelques temps pour le game show, avec vraiment quelques petites... Quelques petites... Comment dire ? Précisions concernant 2-3 points, notamment côté gameplay et la durée de vie quand on aura plus avancé. Ouais. Ouais, bah oui. Pas de problème. Eh bien, merci, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un bisou. On vous dit à bientôt ! Tcho tcho !